... 1er juillet 1932. Arrivé à Gondar, après pluie diluvienne et avalanche de grelons. Sur les pentes gazonnées, de vrais torrents se forment. Derrière les crans d'eau, les vieilles ruines attribuées aux descendants des Portugais, qui avant l'orage se profilaient, maintenant disparaissent. Installation du camp sur le terrain du consulat. Il y avait dans la région de Gondar un gros trafic d'esclaves, ce dont nous pourrons nous convaincre en en achetant. C'est ce que Griot compte faire. 4 juillet 1932. Suite des reconnaissances avec Griot. Cette fois-ci, nous nous attaquons au cœur même des monuments, ceux qui émergent de la ville et font l'effet de loin d'un si beau décor en silhouette, sans profondeur. À peine dépassé une église, noyée dans les arbres, sur un monticule, avec des mulets harnachés à la porte, et un cœur de voix d'homme ponctué de tambours s'échappant de ses murs, nous arrivons aux ruines et constatons leur réalité, leur épaisseur. « Cher David, je m'appelle Daphné, je suis cinéaste. J'aimerais travailler à une adaptation de l'Afrique fantôme de Michel Léris. J'ai eu envie de t'écrire pour t'en parler. Je ne sais pas du tout si tu es familier de Léris, ni même si tu as lu l'Afrique fantôme. J'ai lu plusieurs de tes livres. J'ai lu le plus récent qui se passe au Sénégal. J'y ai reconnu des sensations, des odeurs, quelque chose d'organique, de vivant. Je te lisais et ça sentait le mazout, la friture, ça brussait de mille sons. Tout sonnait juste. Crois-tu que tu aurais le temps qu'on se rencontre et que je te parle davantage de ce projet ? « Cher Daphné, je trouve ton message et te réponds aussitôt avec toute la joie qu'il me fait. J'ai vu plusieurs de tes films. Je ne peux mieux te dire mon enthousiasme qu'en te racontant l'effet que m'a fait ton mail. Une vraie fête. Appelons-nous, voyons-nous vite. J'ai hâte. » Voilà, je m'appelle Daphné. Et moi, je m'appelle David. Ensemble, on s'intéresse à un épisode de la fin de l'Afrique fantôme, l'histoire d'amour. Je peux dire ça, l'histoire d'amour ? Tu acceptes que je présente les choses en ces termes ? L'histoire d'amour, c'est très bien. Souvent, tu dis que j'exagère. C'est le début, peu importe. Daphné est sûre que c'est l'histoire d'une passion, d'une vraie passion charnelle qui n'ose pas se vivre jusqu'au bout. Moi, je ne suis plus mitigé, mais bon. Bref, on s'intéresse à l'histoire d'amour avec toutes les pincettes que David met à ce mot. Vous l'avez compris, pincettes que je respecte pour le moment, même si je suis sûre que j'ai raison. L'histoire d'amour, donc, que vit Michel Léris en 1932 avec une femme qu'il rencontre à Gondar. Pas une européenne, c'est ça qui nous intéresse. Une habitante de Gondar. Je n'ai pas envie de dire tout de suite une femme noire. Pourtant, c'est ça que je veux dire. C'est ça qui compte à mes yeux, à nos yeux, à tous les deux. Elle est noire, lui est blanc. Ce n'est pas courant. C'est la première fois de toute l'Afrique fantôme. Pendant deux ans, Léris voyage de Dakar à Djibouti. Pendant deux ans, il tient le journal de la mission ethnographique avec laquelle il est parti. Et c'est la seule fois où il parle d'une femme comme ça, avec cette intensité, cette abondance de détails, cette fascination qui le fait sans cesse revenir à elle, recommencer de la décrire, de guetter chacun de ses mouvements, chacune de ses réactions. Elle est noire, il est blanc. Et pour une fois, ce n'est pas seulement une passade, pas simplement un récit de plus d'hommes blancs en voyage en Afrique qui couche avec une femme noire pour pouvoir le raconter ensuite à ses copains et qui se fout malheureux royalement de savoir qui est cette femme, qui ne sait même pas son prénom. Que ferait-il de son prénom ? Que peut bien lui foutre que cette femme tout simplement se prénomme ? Que d'autres l'appellent par un prénom ? Pour une fois, c'est une histoire d'amour. Moi, je l'affirme que c'est une vraie histoire d'amour. D'ailleurs, ils ne couchent même pas ensemble. Pardon de dire un peu d'avance la fin. Je ne pense pas que vous soyez venus pour ça, savoir si les risques et cette femme à la fin couchent ensemble ou pas. Vous êtes un peu venus pour ça aussi. Bon, pardon d'avoir trop vite dit la fin, d'ailleurs, ce n'est pas vrai du tout qu'on s'en fout de savoir si à la fin, ils couchent ensemble ou pas. Ce n'est pas vrai du tout. Moi non plus, je ne m'en fous pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Pour ma part, en tout cas, je vais vous dire franchement, je ne m'en fous pas du tout. C'est le contraire. Ça m'obsède. Ça m'a obsédée du début à la fin, la première fois que j'ai lu l'Afrique fantôme. Je lisais à toute allure et à chaque pas, je me demandais est-ce qu'enfin, ils vont coucher ensemble ? Mais pourquoi ils ne couchent pas ensemble ? Pourquoi, nom de Dieu, ils se refusent jusqu'au bout cette chose si simple dont tous les deux crèvent d'envie ? Car ils en crèvent d'envie, j'en suis sûre. Moi, en tout cas, je l'affirme. Que tu sois d'accord ou pas, David. Bref, l'hérisse rencontre cette femme et vit une histoire d'amour dont il va se souvenir toute sa vie, qui va le marquer à jamais. Elle s'appelle Emma Waïch. On n'a qu'à l'appeler par son prénom. Emma Waïch. 20 juillet. Abba Jérôme vient déjeuner. Il a toujours ses souliers en cuir vernis et drap bleu, sa mise correcte de professeur. Grande séance démoniaque la nuit dernière, dans la maison où il est descendu. Celle de Malcolm Ayaou, la chef des arts. Les esprits qui, au cours des cérémonies qui ont lieu chez elle, viennent visiter les possédés. Deux mademoiselles, comme il dit, armées de fouets, ont grimpé tout à coup jusqu'au premier étage où il habite. Il les a invitées à simplement retourner au rez-de-chaussée se livrer à leurs exercices de fustigation. Chants, battements de main, tambours, détonations produites par des jets de poudre dans le feu sont montées du rez-de-chaussée. Un des serviteurs d'Aba Jérôme qui assistait à la séance ayant voulu surexciter prendre une des deux moiselles, la chef indignée lui aurait dit qu'un tel désir ne pouvait se réaliser que dehors. Néanmoins, elle lui aurait permis de faire son choix à l'intérieur. Abba Jérôme va s'employer auprès des arts pour nous obtenir nos entrées. Demain, afin de nous faire bien voir, Abba Jérôme ira chez son ami Malka Mayahou, la dame chef des arts et lui offrira de notre part un taler de cadeaux, un taler pour le pourvoir, pour une bouteille de raki. Les arts, déclare Abba Jérôme, adorent les dons et les flatteries. 28 juillet, visite à Malka Mayahou, la dame chef des arts, la vieille amie d'Aba Jérôme. Elle habite une maison ronde à étage vers l'une des extrémités de la colline de Gondard, très familière, à la fois rieuse et radoteuse. Elle participe de la mackrelle, du pitre et de la pitonisse. Et deux servantes qui nous accueillent nous baisent les mains et les genoux. Ce sont des possédés guéris qui n'ont plus guère de crise qu'à date fixe ou pour les jours de grandes sorties des arts. Jolie démonne, l'une d'elles, c'est à merveille manier le regard en coulisses. C'est, paraît-il, la pupille de la patronne, celle qu'un des domestiques d'Aba Jérôme avait voulu violer. Quand la patronne l'a adoptée, elle lui a sucé les doigts de pied. Au miellé, galette, salade cuite, lait, le ton est d'abord assez morne. La vieille divague, manifestant l'un des trois esprits qui la possèdent. Mais toujours, elle flagorne, mais toujours, elle flagorne l'Européen. Elle semble très contente du collier et du bracelet de Pacotie que je lui ai fait donner, mais ne s'anime vraiment que quand arrive la bouteille d'oraki. 29 juillet, atrocement mal dormi, brûlure d'estomac à croire que je suis possédé. Colique, longue pluie torrentielle dont à travers le toit, des gouttes tombent périodiquement dans mon lit. Foin des nourritures abyscines. L'expérience d'hier après-midi est la dernière que je fais. Je suis rongé de puces. Malka Mayahou, la vieille garce des Arts, a envoyé un émissaire pour solliciter de nous une prochaine visite. Il est entendu que j'y retournerai mardi avec Abba Jérôme et notre amie, Lipschitz, que la tsarine voudrait connaître parce que, dit-elle, elle est sa petite sœur. De août, la patronne des Arts chez qui je vais me paraît aujourd'hui non plus mackrêle, mais vraie, illuminée. Sa fille, princesse au visage de cire, mariée à un homme du consul italien, a tenu à venir, sachant qu'il y aurait Lipschitz. La voilà. Sa fille, princesse au visage de cire, mariée à un homme du consul italien. C'est elle, Emma Weich. La première fois que j'ai vu David, il m'avait donné rendez-vous chez lui. J'étais en retard. J'ai sauté dans un taxi. J'étais contente d'aller à ce rendez-vous. J'ai monté les escaliers d'un palan, calme, le plus calme que j'ai pu. Je ne voulais pas rêver et souffler. Je l'ai entendu qui me saluait d'en haut, qui se penchait un peu au-dessus de la rambarde pour me voir arriver. La porte de l'appartement était grande ouverte. Il était sur le seuil, il m'attendait. Il était détendu, il avait l'air plus à l'aise que moi. On s'est parlé vite, beaucoup, comme deux vieux copains qui se retrouvent. En l'écoutant, je regardais le tissu en wax qui couvrait le canapé du salon, la photo de la grande mosquée de Ségou accrochée au mur. Je me sentais bien. Il a pris une chaise, s'est assis près de moi. Je ne sais plus ce qu'on buvait en parlant, du vin, j'imagine. Je me suis demandé s'il avait déjà couché avec une femme noire. J'ai pensé que c'était bizarre de me poser cette question, de me la poser en ces termes. On a parlé longtemps de la deuxième partie de l'Afrique fantôme, le moment où l'expédition brusquement s'enlisse dans cette petite ville du nord-ouest de l'Éthiopie, Gondar. On a parlé de l'Éris et des Mawaïch. C'est là que j'ai dit que c'était l'histoire d'une passion, d'un désir passionné. Il a fait l'amour. Un désir passionné ? Tu ne crois pas que tu exagères un peu ? J'ai souri. C'est fou, j'ai dit. C'est fou que tu ne le sentes pas. C'était le premier soir qu'on se voyait et on s'est presque engueulés. La deuxième fois que je vois Daphné, c'est dans une petite ville du sud de la France où on a rendez-vous pour travailler. Elle a porté un énorme livre de photographies. Tu as trimballé ça dans le train depuis Paris. À lui seul, le livre pèse autant que tout le reste de ses affaires. Un livre sur la domination sexuelle des corps colonisés. Je mets des pincettes, tout le monde met des pincettes en même temps, c'est bien de ça qu'il s'agit. À chaque page ou presque, le livre montre la même scène. Des hommes blancs, militaires, civils, coloniaux vulgaires qui s'amusent avec des femmes noires devenues leurs jouets. Pourquoi elle a porté ça ? La mise en page est soignée, le papier luxueux, glacé. Les hommes blancs posent avec le sourire, sont contents d'eux-mêmes. Certains jouent à prendre les seins de femmes noires dans leurs mains comme des fruits. D'autres leur écartent les jambes, montrent leur vulve avec un grand sourire content de leur blague. Je tourne les pages, je me demande ce qu'il faut que je dise. Je n'arrive pas à dire que c'est obscène. C'est évident que c'est obscène, non ? Je regarde ces photos et au lieu de simplement les regarder, je me regarde les regardant sous son regard à elles. Je sens la déflagration que ces images provoquent en elles. Je sais cette déflagration impossible à imaginer pour moi. J'ai beau faire, j'ai beau essayer de voir à sa place, de sentir à sa place, de me représenter ce que me feraient ces images à moi si j'étais elle, tout ce que je peux constater c'est que je ne suis pas elle. Elle et moi sommes deux et jamais je ne pourrai éprouver ce qu'elle éprouve devant ses photos. Il ne sert à rien de faire semblant, si bien que je me demande que dire, que dire qu'il ne soit pas une évidence, qu'il ne sonne pas faux, qu'il n'ait l'air ni cynique, ni forcé. Que dire, qu'il dise sans ambiguïté mon dégoût en même temps que ma conscience malgré tout de ne pas éprouver le centième de la violence qu'elle reçoit certainement. Ma conscience d'être du côté de ceux qui n'ont pas eu à souffrir. Je l'observe qui regarde ses photos. Je me demande pourquoi j'ai fait ça, porter ce livre, le lui coller sous les yeux. Est-ce que je veux l'accuser, le tester ? Est-ce que je suis en train de me livrer à une expérience ? Observer, moi, femme noire d'aujourd'hui, sa réaction d'homme blanc face à ce passé ? Est-ce que je veux rompre la trop bonne entente que nous avons immédiatement nouée ? Sur l'une des photos, il regarde trois militaires en train d'attraper une jeune femme et de la dénuder devant l'objectif. Au moment de la prise de vue, ils lui ont arraché la robe. Ils sourient, goguenards, fiers. Les yeux de la femme sont figés. Ils disent la terreur, le dégoût, la honte. Prusquement, je ne peux plus supporter tout ça. Je me lève, je parle d'autre chose, du Sénégal où je suis retournée deux mois plus tôt, de la maison familiale que mes soeurs et moi possédons toujours là-bas près de la mer. Je dis à David que peut-être un jour lui aussi viendra là-bas. Je me demande pourquoi je dis ça. Je regarde le livre toujours ouvert, j'en ai ras-le-bol de parler de ce livre. J'ai envie qu'on arrête. Et moi, et lui. Surtout lui. Qu'il ne parle surtout pas de ses images. Qu'il se taise. Voilà ce que j'ai envie qu'il fasse. Ne dis rien. Tais-toi. Elle ne dit plus rien. Elle va s'asseoir sur le minuscule canapé qui, avec la table de travail, est le seul élément de mobilier installé dans le vaste salon. Je la regarde assise sur ce petit canapé pendant que moi, je suis debout au milieu de la pièce. Et tout d'un coup, je ne sais plus où me mettre. Le moindre de mes pas me semble absurde. Le moindre des mots que je pourrais dire me dégoûte d'avance. Je la vois assise, chargée de cette colère que je n'arrive pas à rejoindre. Et je ne sais pas ce qui me prend. Je ne supporte plus d'être debout. Je veux rompre cette dissymétrie qu'elle a créée. Je veux me remettre au même niveau qu'elle. Je fais cette chose grotesque. Je marche jusqu'au minuscule canapé et moi aussi, je m'y assoie. Sur le canapé, tout juste assez large pour deux. C'est-à-dire que je pose mes fesses juste à 30 cm des siennes. Je me colle presque à elles, alors que la pièce est vaste et que je la sens furieuse. Et aussitôt, je sens combien c'est absurde. Je sens combien ça va rendre la suite de la discussion plus difficile encore. Je me dis quel con, mais je ne peux tout de même pas me relever si tôt assis. Alors je reste. Il y a un blanc pendant lequel ni lui ni moi ne disons rien. Et puis il fait un geste en direction du livre resté ouvert sur la table. Il me demande si c'est comme ça que je vois l'hérisse. Si pour moi, il est un de ceux-là, un de ces types dégueulasses, un de ces porcs, un de ces porcs. C'est le mot qu'il utilise. Et au moment où il le dit, je vois que lui-même n'en est pas content, qu'il trouve ce mot trop facile, inexact, pauvre. Son mécontentement de lui-même est palpable. Je suis contente qu'il soit mécontent de lui. Je parle de ce passage de l'Afrique fantôme qui depuis le début me choque, daté du 2 novembre 1931, alors que la mission d'Akar Djibouti n'est encore qu'au Mali, en pays d'Ogon, près d'un an avant d'arriver à Gondar. 2 novembre 1931. Pollution nocturne après rêve à peine érotique qui se termine par une pollution involontaire. Brusque réapparition du sexe au moment où je croyais le moins y penser. Ce qui empêche à mes yeux les femmes noires d'être réellement excitantes, c'est qu'elles sont habituellement trop nues et que faire l'amour avec elles ne mettrait en jeu rien de social. Faire l'amour avec une femme blanche c'est la dépouiller d'un grand nombre de conventions, la mettre nue aussi bien au point de vue matériel qu'au point de vue des institutions. Rien de tel n'est possible avec une femme dont les institutions sont si différentes des nôtres. À certains égards, ce n'est plus une femme à proprement parler. À certains égards, ce n'est plus une femme à proprement parler. Ça ne te choque pas ? J'essaie de comprendre ce qu'il dit. Ça ne te choque pas ? Je le trouve honnête comme souvent je trouve que ça le sauve un peu qu'il est l'honnêteté d'avouer même ces choses pas très avouables. À certains égards, ce n'est plus une femme à proprement parler. Elle a beau lire les mots de l'héris avec attention, se répéter qu'il a mis des guillemets aux mots femmes. Les mots s'enfoncent en elles. Les mots rouvrent une plaie. C'est à cause de ces mots que je veux adapter l'Afrique fantôme. Voilà ce qu'elle dit. C'est pour mieux comprendre ce qui dans ces mots me blesse, comprendre quelle violence je reconnais en eux, quelle humiliation familière, la même que j'ai affrontée mille fois depuis mon enfance. Elle raconte la blessure d'être d'abord regardée depuis toujours comme une femme noire et jamais simplement comme une femme. Elle raconte la fatigue de supporter depuis toujours ses yeux posés sur son corps, la fatigue d'affronter partout les regards libidineux ou dédaigneux, libidineux et dédaigneux, la fatigue d'entendre les hommes dans la rue l'aborder sans le moindre égard, sans la moindre cosmétique de base qui en principe accompagne la drague, traité comme un objet dont on fait ce qu'on veut, un corps à disposition. C'est pour ça qu'on le mate, qu'on le prenne. La fatigue d'entendre répéter toujours les mêmes phrases « Les femmes noires, c'est des sauvages, les femmes noires, c'est elles qui baissent le mieux. » L'écrasement de se sentir emprisonnée depuis toujours dans un tissu de fantasme plus collant que la poie. L'impossibilité de s'en défaire. La fatigue d'entendre même ses amants blancs lui murmurer « Ah, chérie, ton odeur ! Ah, ma panthère, viens là ! » L'obligation depuis toute petite de grandir avec ça. T'as 12 ans, t'as même pas encore compris que t'as un corps de femme et toute la journée, on te raconte que tu vas être une yonne, que tu seras la plus sexuelle, la plus sauvage. Jungle fever, Grace Jones à poil en 4x3 dans le métro, Grace Jones toute nue à 4 pattes derrière des barreaux en train de ronger un os avec écrit sur la cage comme au zoo « Do not feed the animals ». Et tout le monde emballé, tout le monde ravi. Joséphine Baker et sa ceinture de banane. À 12 ans déjà, j'en pouvais plus de ce corps alors je l'ai fui. Je me suis gelée, je l'ai désertée. J'ai décidé de n'être plus qu'un cerveau. Je suis devenue cette femme que je suis, cérébrale, habituée à me défendre par la pensée, par les mots. Cette femme qui parle, qui parle, qui parle, n'est-ce pas vrai que je parle tout le temps ? Il se tait. Il hésite. Machinalement, il se réfugie dans le livre. C'est comme s'il ne savait que faire de ce qu'elle dépose devant lui. Elle lui parle d'elle et sa seule réponse à lui c'est de vouloir défendre l'héris. Frénétiquement, il fouille le pavé de 800 pages à la recherche de passages censés prouver le non-racisme de l'héris. Il lui jure que le problème de l'héris n'est pas un problème avec les femmes noires, c'est un problème avec les femmes tout court, un problème avec le sexe en général. Il lui demande si elle a lu l'âge d'homme. L'héris rentre d'Afrique en 1933, il écrit l'âge d'homme entre 1933 et 1935. Il lui demande si elle se rappelle le chapitre sur Judith et Holoferne. Judith qui couche avec Holoferne, le chef des Assyriens, pour mieux lui trancher la tête une fois qu'il a joui. Il lui demande si elle se rappelle ce que dit l'héris, qu'il ne peut s'empêcher de voir en chaque femme qui l'attire une Judith avec une épée cachée sous l'oreiller. Parait elle décapitée si tôt qu'il aura joui. Une Judith ou alors au contraire une Lucrèce, ce qui n'est pas beaucoup plus rassurant. Une Lucrèce qui se suicidera aussitôt après l'acte de honte de lui avoir cédé. Dans tous les cas, le sang, le drame, la mort. Je dis juste cette chose très simple que peut-être si l'héris ne couche pas avec Emma Waïch, c'est parce qu'il ne peut pas. Quelque chose en lui a peur. Mais tu ne sens pas le désir qu'il y a partout dans le texte ? C'est fou que tu ne veuilles pas le sentir. On dirait que c'est au-delà de l'imaginable pour toi, que tu ne peux juste pas supporter cette idée qu'elle soit désirable, qu'effectivement, l'héris la désire, comme plein d'hommes blancs désire plein de femmes blanches. On dirait que toi, tu ne peux pas supporter l'idée inverse, que peut-être, tout simplement, il ne la désire pas de façon si claire. Pas parce qu'elle est noire, juste parce que c'est comme ça, parce que c'est l'héris, parce qu'il a cette sexualité infiniment compliquée et que noir ou pas, c'est difficile chaque fois pour lui, le sexe. Pourquoi tu ne veux pas reconnaître à Emma Waïch ce que tu reconnais comme une évidence à n'importe quelle femme, le pouvoir d'éveiller le désir ? Je ne parle pas d'Emma Waïch, je parle de l'héris. C'est raciste de ne pas réussir à avoir du désir. Tu ne vois pas que c'est un problème d'autorisation ? Tu ne vois pas qu'un corps des femmes comme Emma Waïch l'ont humiliée, rabaissée, transformée en pur objet de consommation dont on se sert, dans lequel on jouit, avec lequel on prend du plaisir, certainement pas en tout cas le corps d'une femme digne d'être aimée. Je ne comprends pas ce que je dis. Bien sûr que si, je comprends. C'est toi qui ne veux pas voir cette évidence, que si l'héris ne vit pas complètement cette histoire avec Emma Waïch, c'est qu'il ne s'autorise pas à la vivre parce qu'il la croit trop différente de lui, parce qu'on l'a habituée depuis toujours à la regarder comme trop différente de lui. Parce qu'elle est noire, c'est ça. Mais t'es malade. Moi, je défends le droit de l'héris à ne pas bander pour Emma Waïch. Je défends le droit de l'héris à ne bander ni pour Emma Waïch ni pour aucune femme s'il n'y arrive pas. Je défends le droit de l'héris à se débattre comme il peut avec sa virilité pas débordante. Le droit de faire tout simplement ce qu'il peut. Merde. Et je revendique le droit de l'héris à ce que sa non-bandaison qui doit déjà bien le faire chier ne soit pas regardée en plus comme une offense. Cher David, je repense à notre rendez-vous de samedi. C'était bien de se parler de tout ça. On avance. J'ai repensé à ces photos sinistres. C'était bizarre de te forcer à les regarder. Je me rends bien compte que ça n'a pas grand-chose à voir avec l'héris, encore moins avec toi. Et pourtant, j'ai eu l'impression qu'il fallait que j'amène ce livre, que c'était indispensable. Je me demande bien ce que je cherchais. C'est quelque chose qu'il faut qu'on creuse, je pense. J'espère que tu ne t'es pas senti agressé. Cher Daphné, merci pour ton message. Ne t'en fais pas. Tout va bien. C'était très bien de le voir, ce livre. Non, je ne me suis pas senti agressé. Pourquoi me sentirais-je coupable des agissements de ces hommes qu'ai-je de commun avec eux ? J'étais content aussi qu'on parle de tout ça, même vivement. Je ne sais pas ce qu'il restera de tout ça dans le film, mais on avance, oui. Cher David, je ne peux m'empêcher de réagir à ton mail. Tout va bien, écris-tu ? Je ne sais pas si tout va bien. Je n'en suis pas si sûre. Je crois qu'au fond, ce dont j'avais besoin, c'était que tu sois là et que simplement tu m'écoutes. Que tu m'écoutes raconter ce que c'est pour moi d'être une femme noire, ce dont on hérite comme passé, ce avec quoi je me suis construite. J'avais besoin, j'ai besoin de parler et qu'on m'écoute parler. Quelque chose comme une réparation pour toutes celles qui se sont eues avant moi. Putain que pendant un bon million d'années d'abord, un mec blanc se taise et m'écoute parler. 17 août, rien d'autre que cette découverte. A Malcam, à Yahou, succédera comme possédée guérisseuse sa fille Emma Waïch, la belle, bien qu'un peu flétrie, princesse de Cyre. Pensez que cette femme d'aspect si calme, si réservée, malgré les repuissants qu'elle pousse quand elle mange, deviendra, 40 jours après la mort de sa mère, malade et folle comme celle-ci l'a été en son temps, qu'on lui dira que pour guérir, il faut qu'elle apaise les esprits qui hantent la maison. Pensez qu'après les rites et sacrifices d'usage, elle reprendra l'héritage de névrose en même temps que le fond de commerce, qu'elle deviendra peut-être, elle aussi, un vieux clown, une vieille grognasse à échapper sublime, me déconcerte. J'en arrive à voir cette femme beaucoup plus belle qu'elle n'est flétrie. 21 août, nouvelle visite à Malka Mayaou. Emma Waïch ne cache plus qu'elle doit succéder à sa mère, ni même qu'elle est déjà possédée. Mais elle semble toujours un peu gênée et effrayée quand on parle de ces choses-là. Sous sa crasse, elle fait sa distinguer et a des lettres. J'imagine qu'elle doit viser à devenir épouse ou concubine d'un Européen du consulat. Et mieux vaut pour cela ne pas être trop démoniaque. Voyant mes bras, elle s'apitoie sur les traces qui ont laissé les brûlures de la poudre et surtout les morsures des punaises. Elle est belle, malgré sa tournure de paysanne. Très claire de peau mais plutôt sale, épaissie par les accouchements, ruinée par les allaitements, étrangement cambrée par le porc sur le dos des enfants, auquel elle doit sans doute ce derrière proéminent. Son visage est toujours très fin. Ses pieds sont émouvants, un peu larges mais bien formés en tout temps. Je remarque qu'elle porte deux chevillères d'argent que je ne lui connaissais pas. La patronne repartie vers Gondart à vaste enjambée, nous restons un peu à bavarder avec Emma Waïch. Puis vient la pluie, juste comme nous allons partir. Pour nous faire patienter, Emma Waïch prend dans un coin un numéro du journal officiel éthiopien et posément, comme elle réciterait le David, nous le lit. La pluie finit, nous partons. Nous reverrons Emma Waïch mardi chez sa mère à une fête à laquelle nous sommes invités. mardi. Début de matinée très Paul et Virginie. Assis tous par terre devant l'abri cuisine, nous mangeons des cannes à sucre qu'Emma Waïch est allée récolter dans le jardin. Emma Waïch se moque du néant de mes connaissances en Amarénien. M'entendant toujours questionner Abba Jérôme pour être au courant de ce qui se passe, elle a appris cette phrase en français. Qu'est-ce que c'est ? Qu'elle prononce ? Qu'est-ce qu'ici ? Elle sait également dire oui. Cela semble l'amuser beaucoup de répéter ces mots. J'énumère tous les vocables que je connais en Amarique, quelques formules de politesse, quelques noms d'animaux, les quatre éléments. À chaque mot nouveau que je prononce, elle rit gaiement. Une vieille feuille de journal italien fait également les frais de la conversation. Sur un côté, il y a les photos d'un groupe d'ingénieurs qui ont réussi à percer un puits de mine jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Ils sourient, Emma Waïch et sa mère comptent le nombre de leurs dents. Les autres dames sont appelées à juger la vie générale et qu'ils ne sont pas jolis car ils font trop voir leurs dents. L'autre côté de la page, uniquement remplie de photos de boxe, intéresse aussi Emma Waïch. De l'un des boxeurs, gigolo au large torse, aux cheveux noirs plaqués, elle dit Malkan, jolie. nuit chez Malkan Maïaou. La fin de la soirée a été orageuse. Brusquement, le zard Abba Amoraz Forkye est descendu, non sur Emma Waïch mais sur Malkan Maïaou. À un moment donné de la soirée, Emma Waïch qui s'est assombrie donne des signes de fatigue ou d'énervement. Elle reste un moment le coude au genou, le menton dans les mains. Je m'attends à ce que, d'un instant à l'autre, elle entre en transe. Pourtant, elle se remet. Durant toute la fin de la soirée, elle dirige le chant. Très gai, elle fait alterner chant de zard et chant profane. Elle est même si animée qu'elle parle zard avec ses compagnes. J'en suis irritée car cet argot dans sa bouche a je ne sais quoi d'impur et me fait souvenir, une fois de plus, que je suis étranger. Nuit presque blanche. Par suite d'un malentendu, l'huten n'a pas donné mon lit aux hommes que j'avais envoyés pour le reprendre. Je l'avais en effet évacué le matin pensant rentrer dans la journée. Je n'ai donc rien pour dormir, pas même une couverture. Enveloppée dans mon imperméable avec ma sacoche soudanaise pour oreiller, je m'étends sur le perron à même le sol. Trop de vermine. J'essaye les marches même du perron, trop dures. Puis le lit de Malka Mayaou qui se trouve dans la cour, ayant été mis à sécher au soleil. Trop froid. Trop de punaise. De guerre lasse, je rentre dans la case d'habitation. J'arrive à dormir un peu malgré les insectes qui me rongent, assis sur une étroite banquette de boue séchée, située entre le lit de camp d'Aba Jérôme et la banquette principale où couche Emma Waïch et son enfant. Encore dois-je me lever fréquemment pour lutter contre la courbature. Je songe bien à rejoindre Emma Waïch, mais il y a son enfant à côté d'elle, Abba Jérôme dans la pièce. Sans doute me repousserait-elle et tant d'autres raisons. Ne serait-ce que le manque élémentaire d'hygiène. Bref, je ne fais rien. Le manque élémentaire d'hygiène, j'en peux plus qu'il parle tout le temps de sa crasse, de sa flétrissure, de ses mamelles flétries. C'était quoi déjà tout à l'heure ? Sous sa crasse, elle fait sa distinguée et elle a des lettres qui lui prêtent tout le temps des pensées basses, intéressées. J'imagine qu'elle doit viser à devenir épouse ou concubine d'un Européen du consulat. C'est dégueulasse d'écrire ça, non ? On dirait que c'est plus fort que lui, qu'il est dans l'impossibilité de nommer une seule chose belle chez elle, sans aussitôt la contrebalancer d'une autre qui démolit tout. Elle est belle quoiqu'un peu flétrie et elle est belle malgré sa tournure de paysanne. Très claire de peau mais plutôt sale. J'en peux plus de ces phrases immondes. Cette façon de la rabaisser, de la regarder sans plus la moindre amour ni la moindre tendresse tout d'un coup, avec des yeux durs, méchants, comme s'il la renvoyait d'une pichenette au monde de ses objets d'études, avec les autres possédés, scrutés du même regard clinique. Pourquoi il n'assume pas ? Pourquoi il ne dit pas plus nettement qu'elle lui plaît ? Pourquoi il n'avoue pas qu'il est heureux qu'on se mette à dire dans tout bon d'art qu'ils sont fiancés, que ces bruits le flattent ? Pourquoi il ne lui donne rien, jamais ? Pourquoi il ne dit pas d'elle le millième de ce qu'il écrit chaque semaine à sa femme ? Ma chérie, tu es pour moi la pierre de touche, la perpétuelle référence, la seule personne humaine avec qui je ne me sens pas isolée, la seule que j'aime, enfin, puisqu'aimer, c'est peut-être simplement ne pas être tout seul. Pourquoi il la renie ? Pourquoi il jure à sa femme qu'elle n'est rien ? Ma chérie, tu trouveras dans mon journal cette fois-ci des choses qui te sembleront peut-être un peu folles, mais sois tranquille, c'est encore une bien petite folie. Ma chérie, j'ai reçu tes lettres ici, notamment celles où tu me parles de mes enquêtes de Gondar et de la belle Emma Waïch, dis-tu. Je te jure que tu n'as pas à être jalouse, même rétrospectivement. Il ne s'agit que de fantômes qui m'ont troublée, je n'ai pas à le nier, mais n'ont jamais été que des fantômes. Il avoue. Il la nie. Il avoue. Il ne s'agit que de fantômes ? Il ne s'agit que de fantômes qui m'ont troublée, je n'ai pas à le nier. C'est de l'aveu. Ma chérie, de plus en plus, tu me manques, d'une façon constante, aussi bien mentale que physique. Te dirais-je qu'à la lettre, je me masturbe en t'écrivant, dans quelques lignes, je vais jouir. Peut-être le sentiras-tu dans mon écriture qui devient plus pénible. Je pense à ton corps si blanc et c'est sur ce mot blanc que je viens d'éjaculer. Du talon de ma botte, j'efface sur le sol la trace de ma jouissance. Et alors ? Blanc, écrit en capital, la semaine suivante. Ma chérie, je te baisse dans les fesses que tu as si blanche et je t'écrase ma queue dessus. Et alors ? Tu te fous de moi ? Il est en Afrique, entouré de corps noirs depuis un an et demi. Il écrit à sa femme qu'il jouit en pensant à ses fesses blanches et pour toi, rien. R.A.S. Qu'est-ce que tu veux que je te dise si c'est ça qui l'excite à l'instant où il écrit cette lettre ? Tu es incroyable. Moi, je suis incroyable. J'ai plus envie de parler. Dis-moi ce qui te choque. Assez. Dis-moi. Assez de tout ça. C'est trop facile. Certains jours, il me plaît. Je me sens proche de lui. Je veux dire de l'hérisse. Certains jours, je me reconnais en lui. Prisonnière de ma tête comme lui. Incapable de m'abandonner, d'écouter mon corps, de simplement vivre l'instant. Sa détestation de sa propre cérébralité, je la comprends. Son sentiment d'être infirme, enfermé dans l'intellect, impuissant à lâcher prise, je lui ressemble. Le plus souvent, je lis son journal et c'est à lui que je m'identifie. Absolument à lui et pas une seconde à Emma Waich. Et puis d'autres jours, je me sens loin. Je me demande pourquoi je m'emmerde avec ce type. Aujourd'hui, par exemple, je le déteste. Je déteste sa froideur, sa lâcheté. Je le trouve mesquin, petit. Je les déteste, ces lettres. Elles sont belles. Elles me rendent triste. Elles me blessent. Quand on a fait l'amour, tu pensais au fait que j'étais noire ? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Tu es sûr ? Je crois que ça n'avait pas d'importance. C'est trop facile. Tout le monde dit toujours ça. Si tu es sincère, si tu es honnête. Non, je ne crois pas. Moi non plus, je ne te crois pas. Ça ne me paraît pas possible. Je ne sais pas. Je pensais à ton corps, à tes gestes, à ce que je découvrais de toi, à ta façon d'embrasser, de me caresser. Forcément, peut-être, au même titre que je découvrais mille choses de toi, j'étais face au fait que ta peau était noire. Et c'était une chose parmi plein d'autres. C'est là que ce n'est pas symétrique. C'est-à-dire ? Quand tu fais l'amour avec une femme blanche, tu ne te dis pas qu'elle est blanche. C'est vrai. Ce n'est pas symétrique. C'est ça qui est toujours bizarre pour moi. J'ai dû y penser par instant, mais ce n'était pas quelque chose qui avait de l'importance. Ça, je peux te le jurer. Est-ce que tu en es sûr ? Je te dis que oui. Je crois vraiment que oui. Je n'étais pas dans un triplié à ta couleur de peau. Je ne me disais pas, c'est beau, elle est noire, ni c'est pas beau, ni c'est quoi que ce soit. Je crois vraiment que c'était une donnée comme une autre. Ça ne te convainc pas. Je le vois bien, tu n'es pas convaincue. Je ne sais pas. Je suis désolée, je trouve ça un peu court. C'est ce que tout le monde dit toujours. Ce que disent même les gens qui ont le rapport le plus tordu avec tout ça. La couleur de peau ne compte pas. Je ne vois pas les couleurs. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Tu ne veux pas faire un effort ? Je ne suis pas en train de te demander si ça te pose un problème, que je sois noire. Je suis en train de te demander ce que ça te fait que je sois noire. Je suis convaincue qu'on a un héritage commun lié à tout ça. Je ne veux pas te demander vraiment ce que ça te faisait. Je ne sais pas quoi dire. Je te jure. Je m'en foutais. Pardon, je ne sais pas si c'est violent ou pas de dire ça, mais sincèrement, je m'en foutais. Ce n'était pas ça qui attisait mon désir. Ce n'était pas ça qui faisait mon plaisir. C'était une chose parmi mille autres. Je ne sais pas comment le dire autrement. Je trouve que c'est court. Je trouve que c'est trop facile. Oui. Tu n'arrives pas à le croire. Non. Je suis fatigué. Tu dis tout ça, mais je pourrais te poser la question à toi. Qu'est-ce que ça te fait de coucher avec un homme blanc ? Pourquoi dans ta vie, tu as surtout couché depuis toujours avec des hommes blancs ? C'est bien ce que tu m'as dit, non ? Pourquoi ton désir t'a manifestement plus souvent porté vers des hommes blancs que vers des hommes noirs ? C'est bien que tu fais une différence ? Est-ce que tu ne crois pas qu'on devrait aussi parler de ça ? Ce n'est pas pareil. Pourquoi ce n'est pas pareil ? C'est évident que c'est central dans tout ça. Si on décide de creuser, d'aller chercher dans tout ce qu'il y a d'un pensée en nous, à mon avis, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Essaye de me répondre, toi aussi, d'où tu penses que ça vient. C'est facile de voir d'où ça vient. Tu ne le vois pas toi-même comme une évidence d'où ça vient ? Tu n'es pas capable de le voir après tout ce qu'on s'est dit. Pardon. Je suis désolé. Ils sont tristes. Ils sont fatigués de voir que de nouveau c'est l'un. Que même dans cet état de confiance, ça finit par achopper. Ils restent l'un près de l'autre, à nouveau seuls. Elle est seule. Il est seul. Elle dit « J'ai eu une histoire avec un homme blanc qui ne couchait jamais qu'avec des femmes noires. Il les collectionnait. Je couchais avec lui et je me suis rendu compte qu'avant moi, c'était une femme noire, qu'après moi déjà, venait une nouvelle autre femme noire. J'ai des amis noirs, plusieurs amis noirs, un nombre incalculable d'amis noirs qui m'ont avoué cela, qu'elles n'avaient jamais couché qu'avec des hommes blancs. J'ai connu une femme blanche, très bourgeoise, qui ne couchait qu'avec des hommes noirs, des hommes noirs qui venaient toujours de milieux défavorisés, qui étaient systématiquement violents avec elles. J'ai lu comme toi Griselidis Réal, qui ralliait le sexe faible des Blancs, la misère de leur étreinte pauvre, et qui glorifiait la puissance sexuelle de l'homme noir. Tu me parles d'un de tes amis qui un jour t'a fait cet aveu, qu'il n'avait jamais été attiré par une femme noire, qu'il avait l'impression que jamais ça n'arriverait. Je pense qu'on hérite tous d'un truc énorme, totalement impensé, qui n'en finit pas de nous traverser, de produire ces effets en nous, de hanter nos désirs. Ce n'est pas vrai que ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai qu'on pourrait en faire abstraction, que tout d'un coup, là, entre toi et moi, sous prétexte qu'on réfléchit, ça pourrait disparaître, s'effacer, n'être plus là tout d'un coup, comme par l'effet de je ne sais quelle baguette magique bien confortable, on pourrait comme par miracle être les seuls à ne pas être confronté à tout ça. C'est là. On ne peut pas faire autrement. C'est là. Il dit qu'il est d'accord. Que bien sûr, il est d'accord. Qu'il trouve juste qu'il ne faut pas juger, que juger, ça ne sert à rien, ça arrête. Elle dit qu'il se sert de ça pour la baillonner. Que chaque fois qu'il dit ça, essayant de décrire, pas de juger, elle a l'impression qu'il lui met un baillon sur la bouche, que c'est comme un mur qu'il dresse devant lui pour ne pas affronter tout ce que cela soulève comme question. Un mur pour se défendre lui, se protéger lui, pour l'empêcher elle de continuer à parler. Elle dit que ça lui coupe l'élan, que ça éteint son désir de continuer à parler, que de nouveau, elle se sent seule, incroyablement seule. Il dit qu'il ne sait plus quoi dire alors. Il faut juste qu'il se taise. Il est fatigué, il est désolé, mais il est fatigué. Il la regarde, il se sent épuisé de les voir retomber toujours dans les mêmes rôles. Il a l'impression qu'ils n'en sortiront pas. Il lui dit qu'il faut qu'il les arrête, qu'il existe une chose qui s'appelle l'inconscient, que s'il ne parvient pas quant à lui à aller plus loin, ce n'est pas faute d'envie ni de résistance à quoi que ce soit, mais parce qu'il n'y arrive pas, parce que c'est trop confiant lui, parce qu'il a atteint ses limites, qu'au-delà c'est opaque. Elle dit que c'est bien, qu'il faut juste faire le constat de cette opacité, constater ensemble leur commune impuissance. Elle dit que c'est bien qu'ils n'arrivent pas à tout nommer, heureusement. Elle dit qu'il n'y a pas grand-chose de plus important que ça, le fait que tous les deux ils soient là à essayer ça, à avoir ces discussions, à continuer de s'entêter, à démêler ce qu'ils ressentent, ce qu'ils arrivent à comprendre ensemble de ce qui fait leur rapport. Il lui dit qu'il s'en veut, qu'il se rend compte que systématiquement il a une réponse modératrice, que systématiquement il dit « mais non, c'est pas si simple », une réaction qui ne la console pas, qui au contraire la replace dans le rôle de l'excessive, de la furieuse, que sa colère déborde, une colère plus grande qu'elle, une colère déraisonnable, la colère d'une femme qui toujours voudrait tout lire à partir de son expérience. Il dit que ça le frappe quand il repense à toutes leurs discussions, toutes leurs engueulades, presque chaque fois il la tempère. Il est l'éternel tempérant, l'éternel prudent, l'éternel sceptique. Il dit qu'il mesure la violence que ça doit lui faire, il dit qu'il est désolé, qu'il aimerait bien savoir ce qui se joue en lui comme ça chaque fois qu'il résiste, chaque fois qu'il dit « attends, attends, t'enflamme pas », il se demande ce que sa colère à elle bouscule en lui, pourquoi il est presque toujours réticent à y adhérer. Il dit que c'est peut-être parce que ça l'exclut, parce que ça revient à lire le monde à partir d'un autre point de vue que le sien, une expérience qu'il ne peut pas faire et dont il n'accepte pas bien qu'elle l'exclue. Peut-être qu'il se pose des questions différentes, peut-être que s'il résiste à la question du racisme de l'héris, c'est qu'il préfère poser une autre question au texte de l'héris, une question qui le touche davantage, qui est sa question à lui, la peur de l'héris de ne pas se montrer assez virile, sa fragilité d'homme, ses inhibitions, ses complexes. Elle dit qu'elle est fatiguée de ça, ses rappels à la raison, fatiguée de devoir toujours de toujours être d'abord soupçonnée d'exagération, de folie, fatiguée que la charge de la preuve repose toujours sur la victime, que toujours il faille prouver, que toujours il faille d'abord affronter le scepticisme, l'amour, les visages dubitatifs. Mais t'es sûre que c'est vraiment de ça qu'il s'agit ? Elle dit qu'elle est fatiguée de cette dissymétrie, fatiguée que les autres n'aient pas à y penser, que ce soit nouveau pour eux. Elle dit que pour sa part, elle n'a pas le loisir de ne pas se poser ses questions, elle n'a pas le loisir de ne pas y penser, que toujours ça revient à percuter, qu'à chaque pas, les mots des autres reviennent lui faire violence. Et vous, vous venez de quel pays ? Et vous, vous êtes musulmane ? Et comment en êtes-vous venu à faire du cinéma ? Comment quelqu'un comme vous se retrouve à rencontrer les films d'Echtraub ou de Dreyer ? Ah bon, vous avez lu Claude Simon ? C'est quand même prodigieux, c'est magnifique. Elle raconte que la veille, après leur dispute, elle a croisé son amie Mariam, qu'elle était heureuse de la voir, qu'elle n'a presque pas eu besoin de lui raconter, que tout de suite, l'amie l'a comprise, qu'avec cette amie, en une seconde, elle se sentait bien, entendue, accueillie, qu'il y avait à peine besoin de mots. Elle raconte qu'un ami lui a donné ce conseil. Arrêtez de toujours vouloir aller d'un monde à l'autre, toujours chercher la discussion, rêvez la possibilité de la relation. Arrête de toujours vouloir éduquer les blancs, lui disait cette amie. Accepte que tu es ailleurs, que tu le seras toujours. L'ami qui disait ça était blanc, trans. Il ne fréquentait plus que des milieux queer radicaux. Elle lui dit qu'elle a peur. qu'elle a peur de ne plus être capable de se sentir bien qu'avec ceux qui partagent les mêmes blessures, la même colère. Elle a peur de finir par renoncer, de finir par accepter de ne plus se sentir en sécurité qu'avec ceux qui font face à la même violence. Elle dit, j'ai peur, pour moi et pour nous tous, de me résigner à ce que ce soit la seule façon de ne pas être seul. 14 septembre. Pas pu tenir au courant ce journal depuis les trois derniers jours. Trop occupé, trop vu de choses. J'ai vu Emma Waïch en trance faire le tournoiement de tête et le battement du buste en pendule qui constitue le gouri. Je l'ai entendu d'une voix plus grave que sa voix habituelle déclamer le thème de guerre du Zars à bas Mouras-Wourquier, entremêlée de rugissements. Je l'ai vu boire le sang. Je l'ai même vu assise coiffée du péritoine. Et l'intestin roulé autour du front puis passant depuis le milieu des sourcils jusqu'à la nuque en crête. Voile délicat et cimier orgueilleux miroitant dans la pénombre avec un éclat bleuté rappelant la couleur de ses gencives teintées à la biscine au-dessus des dents couleur de lait. Et jamais je n'avais senti à quel point je suis religieux et d'une religion où il est nécessaire qu'on me fasse voir le Dieu. 9h environ. Abba Jérôme portant le café Tébabou portant le mouton mi-blanc mi-roux sur les épaules et moi arrivant chez Emma Waïch. Je me suis habillée avec une certaine recherche comme s'il s'agissait de me marier. 9h15 Combustion d'encens par Malcolm Ayaou. Je me tiens debout. Grillage du café sur une plaque de fer que Dinguetier, la jeune esclave des Mawaïch, présente un instant à cette dernière pour la fumiger tandis que Malcolm Ayaou récite une oraison. 9h30, nouveau grillage du café sans prière. Tébabou revient avec de l'herbre fraîche que Malcolm Ayaou répand sur le sol en priant. Abba Jérôme et moi, nous nous assayons en tailleur. Le mouton est resté dans la case, couché juste devant le lit. 9h55 Tébabou affûte son couteau sur une pierre près du foyer et Mawaïch, son plus jeune fils sur les genoux est assise à gauche de sa mère. Combustion d'encens dans un tesson de poterie contenant des braises. Invocation de Malcolm Ayaou arrive. Tébabou fait lever le mouton. On envoie chercher une femme qui gardera l'enfant. Le mouton mange les bouquets de fleurs apportés pour le nouvel an. On le laisse faire. Tébabou goûte du choumrah. Tout le monde en goûte ensuite. Le mouton prend quelques grains dans la main d'Emma Waiich. Il vient me manger dans la main. Je le laisse faire. Il me mord le pouce. Et Mawaïch, son voile sur la tête mais ne lui cachant pas le visage, reçoit de sa mère une fumigation dansant. Elle entre immédiatement en transe, assise sur la banquette de droite du côté de la porte, face au poteau central. Elle se couvre le visage de sa toge et se drape comme un fantôme. Elle commence à faire le gouri, ahanant et rugissant. Le tournoiement de tête alterne avec le balancement pendulaire d'arrière, en avant. Enfin, éclate sur ses lèvres le chant de guerre de son zah, Abba Mouras, qu'elle déclame en faisant tourner amplement son buste et en rugissant. Lorsque Malcolm Ayaou décrète que c'est assez d'un geste brusque, elle rejette sa toge de son visage et garde la tête couverte. Le mouton est couché par terre par Malcolm Ayaou à mi-chemin des Mawaish et du poteau central. La tête est orientée vers la porte, la gorge vers les Mawaish parfaitement immobile. Tebabu coupe le cou transversalement. Sitôt l'incision faite, la tête de la bête est tournée, gorge vers le poteau central et le sang qui gicle recueilli dans un grand bol de bois, puis, à même leger, dans une petite tasse à café à décors filetés, instrument apporté de la cuisine par l'esclave. Le bol de bois est immédiatement remporté. Malcolm Ayaou tend la petite tasse à Mawaish qui la reçoit dans sa main droite. la boit debout, puis se rassoit. Tous les assistants viennent alors, individuellement, lui demander sa bénédiction. Ils embrassent ses genoux et leur imposent les mains sur le dos. Et elle leur impose les mains sur le dos. Je m'incline moi-même. Elle baisse mes mains. Je baisse les siennes. Puis, Emma Ayaou, toujours assise, tombe prostrée sur la banquette, le buste orienté, la tête vers l'alcouvre. Personne ne dit rien. Elle a le corps entièrement recouvert de sa chama, comme si elle dormait. Malka Mayahou a recouvert de plantes fraîches l'endroit du sol où a coulé le sang et ceux où elle a prélevé des poignées d'herbe pour essuyer. Elle déclare qu'elle est cabalier, le domestique zard qui nettoie le sang. Tébabou a enlevé la peau du mouton, la fendant longitudinalement. Il continue le dépeçage sur le seuil. L'estomac est porté le premier à la cuisine pour y être préparé. Puis, le péritoine est enlevé. Tébabou le roule sur lui-même, puis le déroule et le remet à Malka Mayahou. Celle-ci veut le placer directement sur la tête d'Emma Waïch, assise sur la banquette de droite, côté alcove et allaitant l'enfant. Emma Waïch oppose à ce que le péritoine lui soit mis directement. Malka Mayahou lui noue alors son propre voile descendant jusqu'au surcile, puis le péritoine, noué derrière la nuque comme le voile et recouvrant complètement ce dernier. On dévite les intestins, on les lave, puis Tébabou les gonfle en soufflant dedans. Malka Mayahou enroule l'intestin grêle gonflé autour du front d'Emma Waïch, une partie revenant en crête depuis le milieu du front jusqu'à la nuque. La belle-sœur nous dit si vous aviez vu quand elle était jeune comme elle était jolie ainsi. Je ne pense pas à des pièces d'anatomie mais à une tiare de mercure. J'essaie de dessiner la façon dont l'intestin est noué. Je n'y parviens pas, étant trop troublé et n'ayant du reste jamais su dessiner. Me voyant perdre du temps, Emma Waïch demande à ne pas rester trop longtemps ainsi paré à cause des voisins qui peuvent survenir. Tébabou prend le cœur et le pique en deux au bout d'une baguette. Il coupe le cœur en deux et observe les deux moitiés. Comme il n'y a pas de sang coagulé, cela signifie qu'il est pur. Emma Waïch descends de l'alcove pour sortir avec l'enfant. Elle est saluée par des you-you. Une fille toute jeune, très grande et brune, à l'air sauvage, veut taper à grands coups de tête sur les trois pierres du foyer. On tente de la mater. Son zart se révolte, la fait cracher partout. Une sorte d'idiot du village, après sa transe, est couronnée par les femmes avec des copeaux qui enveloppaient une bouteille d'eau de cologne apportée par Abba Jérôme. Vers une heure et demie, le nombre des visiteurs et des possédés a considérablement augmenté. Beaucoup de bruit, danse, chants, cris, poussières, transe violente. Seule Emma Waïch reste calme. Plan séquent sur son visage. Cadre très serré. Hors champ, l'excitation continue de monter. Emma Waïch est assise, visage grave, son enfant au sein. Paisible à deux pas des corps qui se convulsent. On lui a ôté sa coiffe, elle est de nouveau tête nue, mais le sang continue de tâcher son front. Elle est belle, encore toute parée du souvenir de la tiare de chair bleutée. C'est comme si la coiffe sacrée l'avait chargée d'une puissance érotique décuplée. Elle a eu le front sain d'entraille du mouton. Elle a bu le sang chaud. Il faut que tout cela soit formidablement sexuelle. Mérisse la regarde, long plan sur son visage. Elle n'a plus d'âge. Elle a mille ans. Quand j'étais petite, un jour, je suis tombée sur une photo de ma mère. Elle était rangée dans une enveloppe au milieu de ses vêtements. Un endroit où mon père ne regardait jamais. Un bout d'étagère dans leur chambre où elle avait l'habitude de cacher son argent, ses bijoux, toutes les choses auxquelles elle tenait. C'était l'après-midi. J'étais seule à la maison. Glissée au milieu des vêtements, il y avait cette enveloppe. J'ai pensé que c'était de l'argent. Je l'ai ouverte. C'était une vieille photo en noir et blanc. Une photo prise au Sénégal, bien avant le départ de mes parents pour la France. Une photo où à l'arrière-plan, on voyait une repoussiéreuse de refisques dans la banlieue de Dakar. Un portrait de ma mère toute jeune encore. Jeune comme je n'avais jamais pensé qu'elle l'avait été. Elle était belle. Son regard était vivant. Regardait l'objectif avec une intensité que je ne lui connaissais pas. Il y avait sa jeunesse, sa beauté, l'intensité de son regard. Et puis, il y avait sept enfants dans ses bras. Un enfant blanc. J'ai eu la certitude en tout cas à ce moment que c'était un enfant blanc. Elle le tenait contre elle avec douceur. On voyait que le corps de l'enfant et le sien se connaissaient parfaitement, étaient habitués à se serrer l'un contre l'autre. Tout était naturel dans leurs gestes. Leur étreinte avait la désinvolture et la douceur parfaite de l'étreinte d'une mère et de son fils. Sauf que l'enfant était blanc. Je me souviens de mon étonnement. Qu'est-ce que ma mère pouvait bien faire avec un enfant blanc dans les bras ? C'était comme si j'entrevoyais tout d'un coup un point totalement inconnu de la vie de ma mère. Une jeunesse dont je ne savais rien, absolument rien. J'ai regardé cet enfant dans ses bras, inconnu, ce regard de ma mère, cet épanouissement de tout son être, inconnu, ce bonheur sur son visage, inconnu. J'ai rangé la photo dans l'enveloppe. Je n'ai rien dit à personne. J'ai remisé cette image de ma mère, je l'ai oubliée. Ça me paraît fou à moi aussi, mais c'est vrai. Pendant des années, j'ai oublié cette photo. Elle s'est enfuie, je ne sais où, tout au fond de moi. Je n'y ai plus pensé. Tout a continué comme si elle n'avait jamais existé. J'ai continué de vivre avec mes parents et mes trois grandes sœurs sans que rien ne change. Et puis, j'ai vu ma mère tomber malade, mourir en quelques mois. J'ai vu mon père dévasté, anéanti, continuer à s'occuper de ses quatre filles malgré le ressort cassé en lui, malgré la tristesse à jamais irréparable. Je l'ai vu essayer de vivre quelques années encore et puis mourir à son tour, mourir de tristesse. Je me suis retrouvée avec mes deux parents morts, à pouvoir pour la première fois les regarder avec recul, les voir paisiblement, là devant moi, avec toute la trajectoire de leur vie. J'avais toujours su mon père amoureux de ma mère. Je l'avais toujours senti aimant, follement aimant, même si sa pudeur lui interdisait de trop le montrer et si toute son éducation lui avait appris à contenir les gestes de tendresse que peut-être il aurait aimé faire plus souvent. Son éducation et la pudeur de ma mère dont je ne suis pas sûre qu'elle les aurait bien accueillies. Malgré tout, c'était une chose dont j'étais sûre, qui pour moi est toujours allée de soi. Mon père avait aimé ma mère, mais est-ce que ma mère avait vraiment aimé mon père ? Pour la première fois, je me suis posé la question. Je n'en étais pas sûre du tout. Je ne l'avais jamais vu tendre avec lui, je ne l'avais jamais vu contente, vraiment contente à ses côtés, contente comme une femme heureuse d'un bonheur qui se reconnaît tout de suite. Mon père était un petit homme très doux, très beau. C'était l'homme avec le meilleur cœur du monde. Il était petit, modeste. Il n'avait pas un physique fou, pas un physique ingrat non plus, mais certainement pas un physique renversant. Moi, je l'avais toujours trouvé beau. C'est normal, c'est mon père, je le trouvais magnifique. Mais maintenant que j'y repensais, ça me sautait aux yeux. Il était beaucoup moins beau qu'elle. Je me suis mise à me poser des questions qui ne m'avaient jamais traversé l'esprit. Comment elles avaient bien pu se rencontrer ? Comment mon père avait pu réussir à convaincre la femme si magnifique qu'était ma mère de l'épouser ? Lui, le petit homme au physique si modeste, au banal salaire d'ouvrier. Alors d'un coup, je me suis rappelé cette photo de ma mère avec le petit enfant blanc. Un soir à table, j'ai demandé à mes soeurs si elles connaissaient cette photo, si elles l'avaient déjà vue. J'avais près de 30 ans à présent. Ma soeur aînée s'alimata près de 45. Toutes les quatre, nous étions célibataires. Toutes, nous vivions sans homme dans nos vies, sans compagnon ni compagne, sans enfant. Et jamais nous n'avions voulu en parler. Jamais aucune d'entre nous n'avait osé émettre l'hypothèse que cela puisse avoir la moindre rapport avec la tristesse éternelle de notre mère, avec son éternelle absence de tendresse pour mon père, son éternelle absence de joie, de plaisir, de désir. Ma grande soeur s'alimata m'a regardée avec colère. Comment tu connais cette photo ? Comment tu en as entendu parler ? Ma soeur aînée, gardienne du silence, gardienne des bouches cousues et de l'ensevelissement de toutes nos questions sur l'éternel même bloc de silence, appliquée de toutes ses forces à veiller à ce que la chape de silence nous écrase bien toutes les quatre conformément aux voeux de notre mère, nous empêche bien toutes les quatre à jamais de vivre normalement, d'aimer normalement, d'être mère à notre tour normalement. Comment tu as entendu parler de cette photo ? Comment tu as su qu'elle existait ? Qui te l'a montrée ? Je l'ai vue autrefois dans l'armoire de maman. Tu fouillais dans ses affaires ? Je ne fouillais pas, c'était il y a longtemps, l'enveloppe dépassée de ses vêtements. Tu as pris l'enveloppe et tu l'as ouverte. Oui. Tu as vu ça avec les affaires de tout le monde. Toutes les enveloppes que tu trouves fermées, tu les ouvres. C'est qui cet enfant ? J'ai demandé. Cette photo n'a rien à voir avec toi, Daphné, rien à voir avec ton histoire ni avec celle d'aucune entre nous. C'est qui cet enfant ? J'ai insisté. Ma soeur Awa a toussé pour prendre la parole. Daphné, tu parles de la photo avec le petit enfant blanc, c'est ça ? Le petit garçon blanc que maman gardait ? J'ai regardé Awa, j'ai regardé Salimata, j'ai vu la colère contre Awa dans les yeux de Salimata. Il n'y a rien à cacher, a dit Salimata, en voyant qu'elle n'avait plus le choix. Ce n'est absolument pas un secret. Notre mère a gardé pendant longtemps, notre mère a gardé pendant plusieurs années, l'enfant du directeur de l'usine de chaussures où elle travaillait. Le patron l'aimait beaucoup et un jour, il lui a demandé de devenir la nourrice du petit. Voilà, voilà le grand secret que tu voulais savoir. Où est-ce qu'elle est cette photo ? J'ai dit. Arrête, Daphné. Je veux la revoir. Arrête avec tout ça. Moi, je sais où elle est, Andine Goné, ma troisième soeur. Elle est allée chercher une petite chemise avec toutes les photos de nos parents. Tous les souvenirs de notre modeste famille qui n'en avait pas conservé tant que ça ne s'étaient pas photographiées avec autant d'assiduité ni de constance que d'autres. Notre famille, dont toutes les images d'enfance au fond, tenait dans une pochette en carton aux coutures fatiguée. Elle a vidé la chemise. Elle l'a trouvée au fond. La fameuse photo de ma mère avec l'enfant blanc. Toutes les quatre, nous avons regardé cette photo. Toutes les quatre, nous avons regardé cette toute jeune femme, notre mère, plus jeune que nous toutes à présent sur l'image. Nous avons regardé l'enfant dans ses bras. Il y a eu un silence. Je ne sais pas si je suis la seule à l'avoir pensée. Je ne sais pas si mes soeurs le pensaient déjà depuis longtemps. Je ne crois pas. En tout cas, c'est sorti tout seul. C'est son fils, j'ai dit. Vous ne voyez pas que c'est son fils ? Qu'est-ce que tu racontes ? Elles se sont penchées sur la photo. Elles ont regardé les cheveux noirs bouclés de l'enfant, ses lèvres, son nez, ses yeux, son regard pareil à celui de notre mère, brillant comme celui de notre mère, sa peau pas du tout si blanche que ça, à bien y regarder, sa peau claire, mais pas blanche. C'est vrai qu'il lui ressemble, à Diyaoua. Vous n'êtes pas bien, dit Salimata, vous êtes complètement malade. C'est son fils, j'ai répété. Tu ne vois pas que c'est son fils ? C'est toi qui es folle de ne pas le voir. On est restés comme ça toutes les quatre pendant peut-être 30 secondes, une minute, à les dévisager tous les deux, la mère et son petit enfant métisse, à mesurer tout ce que ça voulait dire, tout ce que ça creusait de galeries et de questions en nous, tout ce que ça éclairait d'un autre jour, tout ce que ça ouvrait de gouffres sous nos pieds. À présent, même Salimata ne disait plus rien. Ça veut dire qu'on a quelque part un grand frère métisse qui a fini par dire à Ouah ? Qu'on a eu un grand frère métisse, en tout cas, pas savoir s'il vit toujours. Vous me fatiguez, dit Salimata. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Pourquoi vous remuez tout ça ? Pourquoi vous réveillez des choses qui dorment depuis 50 ans ? J'ai eu l'impression qu'elle savait, qu'elle avait toujours su, toujours voulu que nous ne le sachions pas. J'ai pensé qu'il avait dû se passer quelque chose de terrible. J'ai à nouveau regardé ma mère et d'un coup, son regard sur la photo m'a semblé plus fragile. J'ai vu quelque chose d'apeuré, de vulnérable. Le regard d'une femme qui donne le change mais qu'on a blessé. J'ai entendu une voix rugir tout au fond de moi, une voix furieuse contre la tristesse dans laquelle j'avais toujours vu ma mère, furieuse contre la dureté de ma mère, contre les blessures que j'avais toujours senties qu'elle portait. « Il l'a violée », a dit la voix au-dedans de moi. Ce salaud de patron d'usine l'a violée et l'a abandonnée avec ce gamin sur les bras. J'ai pensé que c'était pour ça que ma mère s'était enfuie du Sénégal, pour ça qu'elle avait épousé mon père qui s'apprêtait à s'en aller vivre à jamais en France. J'ai pensé que l'enfant avait dû rester là-bas quelque part ou peut-être qu'il avait fini par mourir ou qu'elle l'avait abandonnée dans un orphelinat. Pourquoi j'ai pensé ça ? Pourquoi j'ai pensé tout de suite à l'enfant d'un viol ? Pourquoi j'ai tout de suite été certaine que c'était ça, qu'il ne pouvait en être autrement, qu'à nouveau se répétait l'éternel histoire de la femme noire violée par le salaud de blanc colonial ? Des années sont passées, d'autres années encore. Il y a quelques mois, quand j'ai lu l'Afrique fantôme, je suis tombée sur ce passage où l'hérisse voit un agent colonial accompagné de son fils métis, son petit garçon métis qu'il élève, précise bien l'hérisse et il ajoute ses mots. Honnêteté rare chez les coloniaux qui trop souvent ne se gênent guère pour peupler les orphelinats de leurs bâtards. J'ai lu ce passage et il a fait en moi une déflagration. J'ai cherché dans mon téléphone pour y retrouver la photo. J'ai à nouveau regardé ma mère. Je me suis dit que c'était peut-être l'image d'une femme sur le point de déposer son fils à l'orphelinat. Peut-être la toute dernière image qu'elle avait gardée d'elle avec son fils. J'ai vu la suite de la vie de ma mère. Je l'ai imaginée écrasée par ce point, anéantie à jamais par le déchirement de ce moment. Et puis pour la première fois, je me suis posé une question que je ne m'étais jamais posée. une question qui ne nous avait jamais traversé l'esprit ni à moi ni à aucune de mes sœurs toutes les fois où nous en avions parlé. Savoir qui l'avait prise cette photo. Savoir qui se trouvait là derrière l'objectif en train de fixer cette scène. J'ai tout d'un coup compris que ça ne pouvait être que lui. Que c'était le fameux patron blanc. Qu'il était là tout près. Très exactement à la place où je me tenais à présent. à un mètre ou deux à peine de ma mère en train de la regarder elle et leur fils. En train de la photographier là derrière tout près dans le contre-champ avec son corps d'homme blanc auquel ma mère peut-être souriait devant lequel elle prenait la pause auquel probablement la seconde d'avant la prise et la seconde d'après elle parlait. Je les ai vus tous les trois appliqués à construire ensemble cette image. Je n'ai plus vu une mère et un enfant abandonnés seuls. Je les ai vus tous les trois unis dans un moment d'intimité familiale. Ce moment est venu qui m'a semblé énorme que je n'aurais pas un seul instant osé laisser me traverser avant. Une scène pas seulement d'intimité de bonheur. un relatif modeste mais peut-être bien réel bonheur familial. Pour la première fois il m'a traversé la pensée que peut-être il y avait eu dans ce moment quelque chose aussi d'heureux. Photographier c'est vouloir sauver de l'oubli n'est-ce pas ce qu'on dit ? Photographier c'est aimer. Le patron blanc avait photographié ma mère. Il avait voulu se souvenir à jamais des moments avec elle. Se souvenir à jamais des moments tous les trois avec ce fils leur fils. Peut-être alors qu'il l'avait aimé. Peut-être qu'elle aussi l'avait aimé. Peut-être que toute sa vie était restée marquée par cet amour. Peut-être que toujours c'était resté là en elle. Bonheur d'un amour perdu qu'elle n'avait plus jamais retrouvé ensuite. Peut-être que la douleur qu'elle avait ensuite traîné toute sa vie était venue de là. Le mariage avec mon père venu de là. Le renoncement à l'amour venu de là. La sévérité de l'éducation de ses filles venu de là. La défiance à jamais de l'amour et des hommes. Tous les hommes venus de là. Comment savoir ? Peut-être que quelques semaines ou quelques mois après la photo, l'homme et l'enfant étaient morts dans un accident. Peut-être aussi que l'homme et l'enfant étaient repartis au pays des Blancs. Puisque depuis toujours les Blancs passent en Afrique et repartent en laissant derrière eux ce qu'ils ont vécu et cela leur fait de beaux souvenirs pour leur vieux jour. Des souvenirs tout poudrés de lumière, de chaleur, d'aventure. Peut-être qu'ils l'avaient tous deux abandonné et qu'elle ne s'en était jamais remise. Peut-être que tout le reste de sa vie, elle avait porté cette blessure irréparable, s'être laissée aller à croire à l'amour et avoir été trahi, flouée. Peut-être que ce n'était qu'une histoire de trahison coloniale de plus. une histoire qui avait frôlé l'amour, qui était passée tout près d'être une vraie histoire d'amour et puis la fatalité l'avait rattrapée et ma mère était rentrée dans le rang, avait ravalé sa tristesse, ravalé ses rêves d'amour. Elle avait épousé mon père sans l'aimer, vécu sans plus jamais se laisser aller à la folie d'oser s'abandonner. Je ne sais pas. Parfois je la regarde et je suis sûr qu'elle est heureuse. Je suis sûr qu'elle aime l'homme qui la photographie. Parfois je la regarde et j'ai l'impression qu'elle sait déjà qu'elle souffre d'avance, qu'elle a toujours deviné toute la suite depuis le premier jour. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.